Bienvenue au Neyé. Les Neyé qui sont une place consacrée au cheval dans la commune de Baie. C'est une très grande difficulté d'arriver à avoir des zones écaisses de qualité et Baie a été très prévoyant en aménageant cette place. Aujourd'hui elle appartient à la famille Binder qui l'a rachetée il y a quelques années et qui a fait un vœu d'une cause pour le cheval en permettant à un groupe de vétérinaires qui dans le cas particulier était la famille Bichert de s'installer pour mettre en place une infrastructure hospitalière pour chevaux qui n'existe pas en Suisse romande. C'est structuré exactement comme un hôpital avec un service d'urgence, avec un service de chirurgie, avec un service de consultation et d'imagerie et une zone importante parce qu'unique en Suisse, une zone de réhabilitation pour chevaux après traumatisme ou chirurgie. Ici on a la chance d'avoir une tranquillité, une facilité d'accès liée à la proximité de l'autoroute et ici on reçoit des chevaux, je dirais habituellement de l'Adriatique à l'Atlantique. Un tiers de nos clients sont étrangers, un tiers sont locaux régionaux et le reste est de la proximité suisse, essentiellement suisse romande. Le gros de notre travail est de l'orthopédie. J'aime à dire qu'à mon âge je suis devenu plus mécanicien pour chevaux que vétérinaires. On essaye de former en collaboration avec les universités des jeunes confrères qui font leur titre de spécialiste en médecine du cheval. Donc on a un tournus de formation relativement important. Plus de 50% de nos effectifs sont des gens en formation qui nous proviennent de toute l'Europe, de l'Allemagne, Italie, Espagne, France et Suisse. Donc c'est des gens qui participent au travail des chevaux dans les box, dans les écuries, en médecine, en bloc chirurgical et en réhabilitation. Si c'est nécessaire, on les met aussi au contact des chevaux dans leur usage sportif avec les chevaux de course ou avec les chevaux de sel. Et on a essayé de faire quelque chose d'assez exceptionnel au niveau fonctionnel, de difficilement réalisable au niveau financier. Et en fait c'est grâce à la volonté et à l'engagement du propriétaire des lieux que cette clinique a pu voir le jour et continue de vivre. Maintenant depuis cinq ans, ayant acquis un équilibre économique qui va en garantir la pérennité et qui pour moi permettra de passer la main à la jeunesse montante et de développer cette activité en créant un certain nombre de places de travail durables. L'exceptionnel de la chose c'est la dimension des installations, c'est la modernité des équipements, c'est la praticité des lieux. C'est un service permanent, c'est peut-être la chance de vivre sa passion, mais c'est en tout cas pas un métier en définition comme tel. C'est un engagement de tous les jours, de beaucoup d'heures par jour, d'un certain nombre de sacrifices par rapport à d'autres activités, mais ça n'est surtout pas un métier, c'est d'avant tout un travail d'occupation lié à des gens passionnés qui font passer leur passion avant tout autre intérêt dans la vie.